Alors bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouver chers amis, en ce samedi déjà le 7 janvier 2023, 15h33 du Québec, merci d'être là avec moi sur l'auto, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés. On va replonger dans l'univers extraterrestre, objet volant nous identifié, phénomène aérien nous identifié, appelons ça comme vous voulez, avec une nouvelle qui nous vient du Jerusalem Post, et juste pour voir comment la perception des choses est différente dans certains endroits, mais aussi comment le terme OVNI a une vaste et une grande définition et enveloppe beaucoup de choses. Le Jerusalem Post nous publiait hier qu'un OVNI présumé avait été abattu au-dessus de l'oblaste russe de Rostov. On va aller voir ça, cette nouvelle-là, ensemble, si vous me permettez, je vais m'installer en bon. Alors que l'identité de l'OVNI n'est pas claire, certains législateurs russes prétendent qu'il s'agissait d'un drone ennemi, bien que d'autres civils, aient des théories plus folles. Donc, naturellement, il y a tellement, tellement de ces observations, il y a beaucoup de drones commerciaux, drones militaires, qui sont naturellement téléguidés et qui vont quand même à des vitesses assez exceptionnelles, mais ça peut être très confus. Les défenses aériennes russes auraient abattu mardi un OVNI dans l'oblaste de Rostov, près de la frontière ukrainienne. Les médias locaux et les chaînes Telegram partagent des vidéos d'un petit objet volant dans le ciel, explosant. La nouvelle a été partagée pour la première fois par le gouverneur de l'oblaste, M. Golubev, sur Telegram, qui a affirmé qu'elle avait été repérée au-dessus du village de Sultan Salah. « J'exhorte tout le monde à rester calme pour assurer la sécurité. Toutes les forces et tous les moyens sont impliqués. Le ciel est couvert de défenses anti-aériennes. Selon les médias locaux, bien qu'il n'ait pas expliqué ce qu'était l'OVNI, à part qu'il est la forme d'une balle. » Bien que l'identité de l'OVNI ne soit pas claire, il ne semble pas probable qu'il s'agisse d'une sonde quelconque envoyée par une vie extraterrestre avancée dans ce cas-là, apparemment. En fait, un législateur russe a affirmé qu'il s'agissait, en fait, d'un drone envoyé par l'ennemi. Le législateur de la Douma, d'État russe, a affirmé sur Telegram que les forces ennemies, qu'il a qualifiées de terroristes de Kiev, choisissent de tirer sans discernement sur des civils russes dans le but de semer la terreur. Donc, ça se pourrait que ça soit ça, comme ça se pourrait que ça soit plein d'autres choses. La vérité est ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a des signes présumés d'activité d'un autre monde, par contre, dans l'oblaste de Rostov, en Russie. En 2007, des pêcheurs, le long de la mer d'Azov, ont réussi à attraper un étrange 100 kilos, apparemment non identifié, un étrange... quoi? Une étrange prise, une forme de vie. Après une forte tempête, ils avaient filmé cette étrange créature, grinçante avec une caméra de téléphone portable, et supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'extraterrestre. Mais avant que quiconque ne puisse vérifier ces affirmations, les pêcheurs russes ont décidé de manger ce supposé extraterrestre, l'un d'eux, affirmant que c'était la meilleure nourriture qu'il n'ait jamais eue, selon un rapport de la Pravda, bien sûr, ce n'était presque certainement pas un extraterrestre, et beaucoup pensent que la créature était soit un esturgeon ou un poisson guitare. Mais n'empêche que le Pentagone, quant à lui, qui avait créé un nouveau bureau, suite à toute l'effervescence entourant des rapports, des centaines et des centaines de témoignages de pilotes, de marins, a été obligé de vraiment se pencher, puis d'ouvrir un bureau d'enquête sur les ovnis ou les phénomènes aériens identifiés. Et ça a été publié le 16 décembre. Le Pentagone a reçu des centaines de nouveaux témoignages, des nouveaux rapports d'observation d'ovnis. Un nouveau bureau du Pentagone, mis en place pour suivre les rapports d'objets volants non identifiés, a reçu plusieurs centaines de nouveaux rapports, mais aucune preuve jusqu'à présent de vie extraterrestre, a déclaré vendredi la direction de l'agence aux journalistes. Le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines, le AARO, a été créé en juillet et est chargé non seulement de suivre les objets non identifiés dans le ciel, mais aussi sous l'eau et dans l'espace, ou potentiellement un objet qui a la capacité de se déplacer d'un domaine à l'autre. Le bureau a été créé après plus d'un an d'attention portée aux objets volants non identifiés par les pilotes militaires qui ont observé parfois et ont même hésité à cause de ce que ça peut impliquer, comme stigmatisation, ont hésité à les signaler. En juin 2021, le Bureau du directeur du Renseignement national a signalé qu'entre 2004 et 2021, il y avait eu 144 rencontres de ce type, dont 80 ont été capturées sur plusieurs capteurs. « Depuis lors, nous avons eu beaucoup plus de signalements, » a déclaré le directeur du Bureau des anomalies, Sean Kirkpatrick. Le bureau a été créé non seulement pour examiner la question de savoir s'il existe une vie extraterrestre, mais aussi en raison du risque de sécurité posée par tant de rencontres avec des objets volants inconnus, soit par des pays ennemis ou qui viennent d'ailleurs. Donc le Congrès, tout le monde se penche là-dessus. C'est fascinant et il y a plein d'autres nouvelles qui vont sortir, d'autres témoignages, parce qu'il y en a tellement, tellement. En tout cas, ce bureau-là, ça rentre par centaines. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada